Bonjour, je suis Faudet Castella, je suis le directeur de la télévision nationale. Monsieur le directeur, vous venez de suivre tout à l'heure la présentation du thème sur la diaspora et la cohésion nationale à l'occasion du forum des Guinéens de l'étranger. Qu'est-ce que cela vous dit ? Bon, moi j'ai fait le déplacement aujourd'hui sur l'hôtel Nouveau pour d'abord voir tous ces Guinéens de l'étranger avec lesquels j'échange chaque fois sur les réseaux sociaux. Donc mettre un visage sur leur nom, mais aussi échanger avec certains pour leur faire comprendre quelles sont les observations que nous, Guinéens de l'intérieur, nous avons envers eux, puisque nous nous observons à tous. Je vais vous signaler que les Guinéens ne sont pas nous. Nous ne sommes que 15 millions. Pour prix, si jamais on pouvait s'amuser avec les chiffres, nous ne sommes que 15 millions de Guinéens. Peut-être au maximum, moins moins. Et on parle de 12 millions, de 11 millions, c'est au hasard. Et j'ai entendu dans la salle qu'il y a 5 millions de Guinéens à l'extérieur. Je l'ai rappelé de ne pas faire des chiffres fantaisistes. Justement, monsieur le directeur, vous avez insisté au cours de votre intervention en disant de faire attention sur les chiffres. J'ai dit de ne pas utiliser des chiffres fantaisistes dans des rencontres aussi prestigieuses comme ce forum des Guinéens de la diaspora. S'arrêter à la tribune et dire qu'on est 5 millions de Guinéens à l'extérieur, sans statistiques, sans enquêtes, rien n'est fixe. Je crois que déjà, on ne nous prend pas au sérieux. Donc, je leur ai rappelé que les chiffres fantaisistes rabaissent déjà le niveau du message et ça rabaisse le niveau de la rencontre. Au-delà de ça, je suis venu parce que j'ai vu qu'ils se posent trois questions. Premier thème, ils ont dit la place de la diaspora guinéenne. Oui, la place de la diaspora, je leur ai dit qu'ils sont une partie de notre chair parce qu'au-delà de ce que certains peuvent penser, au-delà des interprétations où les gens pensent qu'il y a un rejet ou bien une barricade ou non, nous, nous les regardons comme une partie de notre chair. Mais nous les regardons plus que cela. Nous les regardons comme nos ambassadeurs qui sont partis dans d'autres civilisations pour essayer de voler toutes les techniques chez les autres et ajouter leur génie et permettre à la Guinée d'émerger très vite. Ça, c'est notre regard sur notre diaspora, sur nos fils et nos filles qui sont partis. Vous avez insisté en disant qu'ils sont porteurs, vous attendez qu'ils soient des porteurs de torches allumées pour éclairer notre chemin, mais pas pour éblouir... Non, j'ai dit, j'ai dit et je le reprends, nous les intellectuels, nous les leaders d'opinion, nous tous porteurs de messages, nous les influenceurs, nos parents nous ont mis à l'école pour que nous allumions les torches pour leur éclairer la voie. Il faut nous retenir de retourner cette torche sur le visage des gens pour les éblouir et les étourdir. Donc, si nos fils aussi sont partis à l'extérieur, prendre l'expérience d'autres civilisations, ils doivent être porteurs de ces torches pour éclairer la voie à la Guinée, mais pas de nous retourner ces torches dans le visage pour nous éblouir et nous étourdir. Et pour cela, ils doivent se départir de tous ceux qui nous ramènent ici à l'intérieur et en premier lieu, et j'insiste, le problème ethnique. Nous observons les liens de l'extérieur, tous ceux qui les divisent là-bas, généralement, c'est ce problème ethnique. Lorsque nous prenons des associations qu'ils forment, il y a des milliers d'associations aux Etats-Unis, en France, en Suisse, en Allemagne, partout dans le monde, mais dès que vous voyez la liste d'une association, vous commencez à disséquer le bureau, vous prenez président, trésorier, secrétaire à l'organisation, vous trouvez que c'est d'une même ethnique. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, quand vous avez franchi la frontière de la Guinée, vous êtes des Guinéens et rien d'autre que des Guinéens. Parce que déjà, les Blancs qui vous regardent, eux, vous êtes des Nègres, vous êtes des Africains. Si encore, vous êtes des Guinéens et vous vous regroupez entre Soussou, Maninka, Peul, Forestier à l'extérieur, quelle image vous voulez donner de notre pays ? Et vous parlez d'intégration d'unité nationale. Il faut d'abord, à votre niveau, que nous, qui vous observons, parce qu'eux, ils ne savent pas qu'on les observe méticuleusement. Quand ils forment une association, nous, nous cherchons toujours la liste du bureau. Et on examine, nom par nom, pour voir, est-ce qu'ils sont dans l'esprit de l'unité nationale ou bien c'est des regroupements ethniques qui ne peuvent pas être. Oui, monsieur le directeur, il se plaigne aussi que la diaspora n'est pas bien représentée au sein d'un sens de décision de notre pays. Non, vous avez entendu tout de suite le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, mon frère Biro Kanté. Il cherche même à introduire une loi. Yaou Kanté. Il cherche à introduire même une loi qui ferait que ce conseil des liens de l'étranger soit institué comme une loi de la République. Mais moi, je lui ai dit, d'amender ce texte et d'ajouter que si cette loi passe, on mettra un article qui ajoutera aussi que toute organisation de Guinéens à l'extérieur basée sur l'étranger est nulle et non avenue. Et on peut même criminaliser ces organisations pour que ça s'arrête. Autre problème signalé ici par les intervenants de la diaspora, c'est le comportement peu honorable de certains de nos compatriotes à l'étranger, notamment qui sont mêlés à des trafics de stupéfiants. Et sinon même, ils sont inscrits ici à la fonction publique alors qu'ils ne travaillent pas ici, ils sont à l'étranger, ils prennent des salaires, ainsi de suite. Qu'est-ce que cela vous dit en tant que responsable de ce pays-là ? Vous savez, dans tout sac d'arachide, il y a des grains pourris. Mais on ne va pas jeter tout à cause de ces grains pourris. Il s'agit de les traiter, de savoir démêler ce qui est bon du mauvais. Parmi tous les peuples, vous trouverez des trafiquants de drogue, des terroristes. Vous trouverez du mauvais dans tout groupe. Mais on ne peut pas, nous, voir les Guinéens de l'étranger sous cet angle trop étriqué, trop restreint de ceux qui déraillent en cours de chemin. Je dis que notre regard sur les Guinéens de l'étranger, c'est une partie de notre chair. C'est nos enfants, c'est nos filles, c'est nos garçons, c'est nos frères, c'est nos sœurs qui sont à l'extérieur. Nous les prenons tous au même niveau. Et nous entendons les accompagner à condition qu'ils soient unis, unis sur la base simplement de l'unité nationale et pas du règlement régional. Justement, en tant que responsable de ce pays, si on vous demandait de proposer un mécanisme d'intégration de nos compatriotes vivant à l'étranger, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Bon, je crois que déjà, Adia Rougibari a répondu à cette question dans la grande interview qu'elle m'a accordée de 40 minutes au moins. Je vous passerai ce document, d'ailleurs c'est l'occasion pour vous de rediffuser cela sur le Guiné-Matin. Ça va rappeler que tout ce que nous faisons aujourd'hui, il semble que ce n'est pas de Adia Rougibari, paix à son âme. Elle a tout tenté, elle n'a pas pu, mais déjà elle avait défini toutes les grandes lignes sur lesquelles je trouve fastidieux de revenir ici. Mais la première chose que le Guiné-Matin de l'étranger doit mettre en tête, c'est qu'il n'est pas exigé de lui qu'il rentre au pays. Il n'est pas exigé de lui qu'il rentre. Il est exigé de lui de chercher tout le savoir dans le pays où il est, d'y ajouter son génie et d'apporter à l'émergence de son pays. Déjà ici, qu'il n'y a pas de place, on se dit, pour l'emploi, nous n'avons pas un tissu économique privé qui peut employer tout le monde. Parce que si l'État emploie au maximum 100 000 personnes, nous n'avons pas encore ce tissu ici. C'est à nos enfants extérieurs, qui ont des partenaires et qui ont l'expérience, de pouvoir créer ce tissu ici. Il ne s'agit pas de venir descendre de l'avion après commencer à prendre son éventail. Il fait chaud ici, je n'ai pas de climatiseur, je suis mal payé. Non, personne ne t'a demandé de rentrer d'abord. On te demande d'apporter ta contribution pour l'émergence de ton pays. Tu ne descends pas pour être dans un palais tout fait, un bureau tout fait, et tu es payé plus que là où tu étais. Et tu te dis, je contribue à l'essor de mon pays. Chaque nation, chaque nation se construira par la sueur de ses fils. Les Chinois ont construit par les Chinois, les Japonais ont construit par les Japonais. Les Guinéens construisent leur pays où ils ne construisent pas. Merci beaucoup, est-ce que le directeur de la télévision nationale ? Merci.